Pourquoi les toilettes sèches ? Déjà typiquement ici le lieu ne se prêtait pas à d'autres solutions, mais c'est également par souci écologique d'utiliser les toilettes sèches plutôt que les toilettes à eau. Donc en gros dans le système toilettes à eau, le circuit, on commence par pomper de l'eau brute dans la nappe ou en surface. Donc ce pompage a un coût en argent et en énergie. Ensuite on la chemine vers des usines de potabilisation. Donc c'est pareil, ça coûte de l'argent et de l'énergie. On la transporte jusque dans la maison. Donc cette eau potable, on l'amène dans la maison et on l'utilise dans nos toilettes. C'est-à-dire que tout ce circuit-là, on utilise de l'eau, on la rend potable pour faire caca dedans. Donc déjà moi, éthiquement, ça me choque un petit peu et économiquement c'est stupide. Donc une fois que ça arrive à la maison, on paye forcément la consommation et le réseau qui achemine derrière l'eau légèrement souillée. qui également, ce qui est un peu une aberration aussi, c'est que dans les matières fécales, il y a des bactéries, il y a des choses pas très sympathiques. Mais c'est quand même en quantité limitée. Alors les acheminés comme vecteurs par l'eau, on favorise la culture de ces mauvaises bactéries. Et après, on a inventé les stations d'épuration qui coûtent de l'énergie, de l'argent, où on rassemble en fait toute cette culture en un seul endroit. Donc une méga culture de bactéries et de microbes qu'on épure autant que possible. Dans une ancienne vie, j'ai participé à l'inauguration d'une station d'épuration avec le directeur régional de Veolia qui disait, qui vantait très sa technologie et tout ça, et il disait qu'on pouvait boire l'eau à la sortie. Mais je ne l'ai pas vu prendre un verre et aller la goûter. Donc je me permets d'avoir des doutes sur la réalité de la qualité de l'eau qui ressort. Parce qu'il y a des études qui montrent bien qu'on retrouve dans cette eau soi-disant propre, dans les cours d'eau, on retrouve des traces de médicaments, de contraception, de toutes sortes de choses qu'on retrouve dans les cours d'eau. Donc on pollue l'eau, mais également toute cette résidue, ce qui reste à la fin des épurations, il y a des bouts. Qu'est-ce qu'on en fait ? Elles sont quand même bien chargées toutes ces bouts. On les épand sur les champs pour nourrir les humains. Ce qui, pour moi non plus, n'est pas super grande preuve d'intelligence. Mais le top du top, c'est que ces cours d'eau, par exemple le canal de Nantes à Brest, l'Aune, des villes tout au long du parcours qui rejettent dans les cours d'eau, qui retournent dans le canal, et des villes, comme au bout du bout du canal, des villes qui puisent leur eau de consommation humaine dans le canal. C'est-à-dire qu'en gros, ils mangent, ils boivent tous les restes des habitants du dessus. Donc je ne trouve pas ça comme... En fait, c'est très coûteux en énergie et en argent, et surtout, on crée des pollutions. Alors que dans le système de toilettes sèches, en fait, on utilise, c'est tout simplement de la sûre, des copeaux. Donc c'est des déchets de cirie, qui ne sont pas forcément valorisables. On les utilise pour mélanger avec nos excréments, qu'ensuite, on composte un à deux ans. Et quand c'est bien fait, en fait, ça devient une ressource pour les végétaux. Et on participe au cycle de l'humus et à restaurer les sols. Et ça, voilà, c'est... Sur le modèle de la nature, on ne crée pas de déchets. On utilise un déchet pour créer une ressource pour quelqu'un d'autre, pour un autre être vivant. Au lieu d'un système linéaire, on envoie très loin de nos yeux, nos excréments et tout ce qu'on ne veut pas voir. On les envoie très loin et on se soucie peu de ce qu'il en advient. Là, on entre dans les toilettes sèches, on entre dans un cycle vertueux et d'aggradation des sols. ... 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